La municipalité prend note de cette décision qui est effectivement contraire à ce que nous avions obtenu nous comme résultat à la fin du dépouillement de ce référendum. Mais il nous a apparu que pour le peu de signatures de différences, c'est aussi l'opportunité de prendre la température auprès de notre population pour connaître aussi sa détermination par rapport à ce paix à la Créto. C'est un objet important pour l'avenir de notre commune, de la ville de Gland. De cette manière, nous aurons aussi une vision très claire de la ville de la population. Finalement, ça permettra à ce que la municipalité soit adoubée ou désavouée sur son plan de développement urbanistique de la ville de Gland ? Alors bien sûr, dès qu'on met des choses en votation, il y a toujours un risque d'être plébiscité ou au contraire de ne pas avoir raison devant le peuple. C'est le jeu de la démocratie. De ce côté-là, la municipalité est tout à fait sereine. Ce sera l'occasion aussi pour la population de pouvoir aussi se renseigner par rapport à ce qui est possible dans sa commune, aussi du tenant de ce projet de la Créto, paix à la Créto, de bien comprendre aussi les enjeux, les implications des uns et des autres. Et nous verrons bien, à l'issue du vote, de quel côté la balance se penche. Merci. 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 Merci.